Générique Foute et faible, bonjour. Marie-Eugène, Marie-Eugène, trop bon Thomasot, jeune pointoise, fait circuler sur les réseaux sociaux une pétition pour que le préfet, a dit le maire, accusé d'avoir laissé couler le déficit par refus de voir la vérité, la ville est ruinée. Mais moi je demande, quel est le programme de cette jeune femme qui veut se présenter aux prochaines municipales pour redresser les finances de la ville ? C'est la question qu'il faut lui poser, c'est la question que nous lui posons. Harry, les bus de mer sont à laisser en pleine mer. Ses vedettes, bien conçues par une société locale, vont permettre de désengorger les routes autour de Pointe-à-Pitre. C'est une idée qui était dans les armoires depuis quelques temps. Harry Chalus a su impulser un mouvement, celui du dynamisme. Les bus de mer en sont un bel exemple, qui vont relier Saint-Anne à Jarry en passant par Legosier et Pointe-à-Pitre, puis Petit Canal, Vieux-Bourg, Les Abîmes, enfin Capesterbello, Goyaf, Petitbourg, Jarry. Un beau maillage, bravo. Loli, déficit excessif du compte administratif, insincérité et déséquilibre du budget primitif. Le préfet Gustin a déféré les documents devant la Chambre régionale des comptes. 610 000 euros dehors pour une petite commune comme Terre de Haut, c'est trop. Qui va éponger la dette alors que la commune est devenue un petit Saint-Tropez ? En tout cas, la Chambre demande la dissolution pure et simple de l'épique Terre de Haut Tourisme. Qu'en pense le maire Louis Bonbon ? Christian, c'est le retaracte qui a ramassé les ordures sur la plage de Saint-Anne avec l'accord de la municipalité de la rédérale du Levant. Collectivité bien contente que les services techniques ne soient pas obligés à ce travail supplémentaire. De plus en plus de citoyens se lancent dans des actions similaires et prennent en main la propreté des communes. C'est à encourager. Dommage qu'on ne puisse pas laisser aux concitoyens de Guadeloupe de faire quelque chose pour l'eau qui manque toujours à mai. Une jolie section de Saint-François, troisième semaine sans eau. Jocelyn, Jocelyn Sapotille, maire de Lamantin, est en passe de faire de sa commune la mieux pourvue. En route neuve de l'archipel. Le nettoyage des sections est visible aussi. Il ne reste qu'à envisager une scénographie pour lui mettre en valeur l'ensemble architectural d'Aliture en centre-bourg, où nous parlions tantôt, dont le maire Jocelyn Sapotille nous a dit qu'il allait s'en occuper. Le maire a fait classer les bâtiments et ça serait bien qu'il pense à une scénographie, peut-être pour la fête patronale. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada